Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo que je ne vais pas regarder ici. Je vais vous mettre un écouli dans la barre des photos vers la chaîne YouTube. Donc la vidéo qu'elle m'a demandé de faire en fait, c'est de savoir comment commander un Path of Beauty sur leur site. Donc c'est ce que je vais faire, parce que dans le fond il y a plusieurs options, il faut savoir un peu quoi choisir, pourquoi choisir et tout ça, même s'ils donnent une description qui n'est pas toujours très, on va dire, utile. Donc je vais commencer par le mettre en français. Super. Si vous aimez bien anglais, vous pouvez utiliser l'anglais quand même, je vais vous dire les termes aussi en anglais parce que je l'utilise ainsi. Donc, on a plusieurs options, des potes à manche, des petites primes qui vous faites, moi ce que j'ai, les deux apis, c'est des sauteurs. Les chasseurs, dans le fond, la coupe, elles diffèrent un peu, je vais vous montrer un peu plus tard. Les autres dressages, ils vont descendre plus long, naturellement, car c'est la saison plus long. Complets, ça se ressemble beaucoup à sauteurs, sauf pour les tapis, celles en tant que telles. Moi, je vais surtout vous parler des demi-pads en espèce de mousse-lumore. Donc, on va commencer dans les sauteurs. Donc, ici, on a ces deux options-ci. Celle-là, c'est vraiment juste une enveloppe, si vous voulez comme acheter une enveloppe préparée, pour pouvoir mettre vos fonds dedans, puis changer juste la couleur. Donc, les deux options que vous avez, c'est ces deux-là. Donc, une qui est plus chère que l'autre, simplement parce que celle-ci a un peu comme du gel dedans. Donc, c'est ça. Le chat fait du grand arrière, il met là. Donc, vous avez ces deux options-ci. Elle qui est plus chère que celle-ci, moi, personnellement, j'ai celle-ci. Donc, je vais vous montrer les options pour celle-là. Ceci étant dit, c'est la même chose pour l'autre aussi. Ok. Donc, vous arrivez sur cette page-ci avec plusieurs photos qui montrent un peu le produit. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir la grandeur que vous voulez. Il y a régulier small et large. Donc, le régulier, c'est ce que la sorte des gens prennent parce que ça fonctionne pas mal dans les grandeurs que tout le monde a. Donc, on choisit ça. Pour l'épaisseur, je vous conseille le 1 et 1 quart pour la selle-là. Donc, ça laisse une plus grande épaisseur en dessous dans le fond de votre ciel parce que les points de pression de la selle vont aller écraser le fond. Donc, ça en laisse un peu plus. Ensuite, continuez. Donc, là, vous avez plusieurs options. La couleur du piqué dans le fond, c'est la couleur de bas. Donc, je vous ai fait une photo avec des flèches. Donc, je vais montrer. C'est la flèche rouge qui représente cette couleur-là. Puis, j'ai une autre photo qui montre les couleurs disponibles, qui montre plus que ça parce que ce n'est pas vraiment réel, si on veut. Donc, voilà. Ensuite, on a le corde rond. Donc, le corde rond, moi, je le prends tout le temps simple. C'est disponible en double. C'est tant que je ne l'ai jamais vu en double, comme jamais, jamais. Je ne peux même pas vous dire à quoi ça ressemble. Donc, mettons qu'on le prend simple. Sur la photo, vous allez voir si la flèche jaune... Donc, si vous avez tout ce choix de couleurs-là, encore une fois, je vais vous mettre une photo avec les couleurs disponibles. Puis, vous avez ce qu'on appelle le billet, ou en anglais, le binding. Donc, le couleur de corde rond, c'est le binding. Donc, le billet, la couleur de binding, vous en avez encore quelques bons choix. Sur la photo, c'est la flèche mauve. Et vous choisissez, dans le fond, un peu ce que vous voulez ici. Donc, voilà. Mettons, moi, je vais prendre ça avec ça, puis ça. C'est random, OK? Pour la broderie. Donc, c'est si vous voulez faire broder votre nom, un ange de cheval ou peu importe. Sur la housse, vous pouvez. Donc, vous avez quelques emplacements, soit au garrot, soit à l'arrière. Dans le fond, ils mettent ça un peu comme où est-ce qu'il y a le corde rond central. Donc, je vais vous montrer une photo de mon tapicelle à moi. Pour vous montrer un peu où ça arrive. Donc, vous pouvez l'avoir à gauche ou à droite, en avant ou en arrière. Donc, mettons, on va prendre ça, puis on va mettre... Voilà. Puis là, vous pouvez choisir, dans le fond, l'écriture que vous voulez. Et malheureusement, je ne sais vraiment pas à quoi il ressemble. Il me semble que moi, j'ai pris Script, mais je ne suis vraiment pas certaine. Puis, encore là, vous avez un choix de couleur assez varié, que vous pouvez très bien matcher avec la sélection que vous avez faite. Et vous pouvez aussi choisir l'option de mettre un logo. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas comme sélectionner l'option tout de suite. Mais bon, ça se fait quand même. Donc, on va continuer. Puis ici, vous pouvez ajouter des accessoires, c'est-à-dire des razors. Donc, ça se fait comme pour les chevaux qui ont besoin, mettons, une épaisseur plus grande, à l'avant ou à l'arrière, ou les deux, pour bien citer la selle. Si c'est tendu, je ne vous le conseille pas nécessairement parce que vous êtes mieux d'avoir une celle qui matche bien sur votre file que du bas et demi. En sorte plus, bon, bref. Mais bon, ça c'est votre choix. Vous connaissez votre file, vous connaissez ce que vous avez besoin. Donc, on fait ajouter au panier. Ouais. Ok. Nous voici dans le panier. Donc ici, on a un résumé de nos choix qu'on a pris. Donc, médium, épaisseur, les couleurs, tout ça. Le corps de rond, le binding, notre nom, notre broderie, tout ça. Donc, ça, ça nous amène à tous. On en est bien. Ça nous amène à un total de 251,80. Maintenant, c'est sûr que la broderie, comme après, c'est quoi, 15 $. Donc, ça vous enlève ça. Pour la livraison, on a 20 $. Ceci étant dit, vous pouvez choisir d'aller dans des boutiques qui font les commandes pour vous. Donc, dans la région de Montréal, je sais qu'il y a la boutique Fépin qui les faisait avant. Je ne sais pas s'ils vont encore. Sur la rive sud de Montréal, il y a la station équipe de Beaumont qui les offre. Puis, sur la rive nord, il y a le village western à Laval. Maintenant, vous pouvez appeler et leur demander. Sinon, pour les autres régions, si vous voulez savoir, dans ce moment, votre coin, cliquez sur « OU acheter ». Cliquez sur « OU acheter ». C'est votre province. Mettons, on va mettre « Québec ». Ça, c'est mon code de Saléonie. Puis, dans le fond, la distance que vous êtes prêts à parcourir pour l'avoir. Recherche. Hop. Donc là, si vous le voyez, il y en a quand même. C'est possible de faire, là. Donc, ici, c'est quoi, ça? Cliquez sur « OU acheter ». Il y a la station équipe de Boutique Fépin. L'obtique Western, qui est classique aussi. La chambrière. Un bleu à Ottawa, là, que je ne connais pas non plus. C'est bon, on commence à être assez loin. Donc, peu importe. Dans le fond, vous pouvez aller voir les applis, peu importe. Puis, voir si vous voulez économiser 20$. C'est bon. C'est ça. Donc, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais essayer de répondre mieux que je peux. Puis, c'est ça dans son bon mixage de couleurs. À toi, Ariane. Puis, j'ai bien hâte de voir ton tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?